Bonjour, ce matin nous recevons David Laurion, député élu dans la quatrième circonscription, mais député de la Réunion, de la République, je le précise. David Laurion qui aura 55 ans, vous êtes encore jeune, en octobre prochain, c'est ça ? Je me trouvais. Oui, 55 ans, je rappelle que David Laurion était d'abord élu à Saint-Pierre, conseiller municipal depuis les années 93 avec André-Maurice Piouet, je crois. Dans l'opposition, en 2001 avec Michel Fontaine. 2001 avec Michel Fontaine, vous étiez 7e adjoint, après vous êtes devenu le 1er adjoint, et après vous étiez conseiller régional aussi, vice-président de la région, jusqu'à votre élection à la députation dans la quatrième circonscription en 2017, et donc aujourd'hui vous êtes député, député de la République. David Laurion, vous vous occupez beaucoup puisque vous êtes géographe, maître de conférence à l'université, vous travaillez toujours ? Tout à fait. D'accord, et vous êtes agrégé en géographie, docteur en géographie, et vous vous intéressez beaucoup aux questions évidemment géographiques, mais aussi aux questions liées au social, à l'économie, et ma première question, elle découle un petit peu de l'actualité, c'est la vente de Vendemia au groupe GBH, et lequel groupe GBH, groupe Bernard Ayotte, a revendu aussitôt les Jumbo Scores à Run Market. Il y a des élus qui sont intervenus à un moment donné, au moment de la vente de Vendemia, enfin de l'achat par GBH de Vendemia, en se disant, oh mon Dieu, attention, là il risque d'y avoir une situation de monopole, en sachant que GBH détient déjà Carrefour au niveau de l'alimentation, des grandes surfaces, et GBH détient d'autres enseignes aussi. Mais est-ce que vous aussi vous avez été interpellé par cela ? On ne peut qu'être interpellé, puisque c'est une affaire qui est importante. Concernant la grande distribution et la distribution alimentaire, c'est là où le problème est le plus sensible, puisque vous savez que les prix à La Réunion sont 38% plus chers qu'en métropole. Et donc à chaque fois qu'il y a comme ça de grandes redistributions d'enseignes, il faut qu'on soit très vigilants sur ce qui se passe. Les scores qui appartenaient à Vendemia, enfin au groupe Casino, étaient à vente depuis l'année dernière. Et donc on savait, dans le milieu économique local, que le seul qui pouvait en réalité faire cette acquisition en une seule fois, avec un seul montant, c'était le groupe Bernard Riot. Il attendait tout simplement l'autorisation du gouvernement pour le faire. Le gouvernement lui a donné cette autorisation, qu'à la condition qu'il revende une partie de ces Jumbo scores à un autre groupe qui est un autre concurrent, et qui est un groupe qui, heureusement, est un groupe local, qui est la société André et Bélier, qui a créé pour l'occasion une société qui s'appelle Run Market, adossée à Intermarché. Et donc on aura, et c'est plutôt bien, trois grands groupes qui vont se concurrencer, on peut l'espérer, et ce sera à nous de vérifier que la concurrence fonctionne bien. On aura donc un groupe qui va être adossé à Intermarché, qui est Run Market, un groupe Leclerc, qui est aussi un Réunionnais, Pascal Thiaoukine, Pascal Thiaoukine, et le groupe Carrefour avec le groupe Aya. GBH, oui. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas, dans l'alimentaire, un groupe qui est beaucoup plus important que l'autre, une répartition à peu près égale, c'est à nos Réunionnais de faire des comparateurs de prix, et de regarder évidemment que la concurrence joue bien, et de faire jouer la concurrence pour faire baisser les prix. 38%, c'est un petit peu l'écart de prix qui existe entre la Réunion et la Métropole, ça c'est au niveau de la grande distribution, enfin d'alimentation notamment, mais c'est beaucoup plus cher, par exemple, au niveau des pièces automobiles, on l'a vu, ça c'est au moins parfois plus de 60%, 70%, 80% ? Bien sûr, globalement, on a des prix qui sont plus chers à la Réunion qu'en Métropole, c'est indéniable. Mais pourquoi, comment intervenir là-dessus ? Parce que, pas vous personnellement, mais c'est un combat, ça date, tous les députés ont essayé même de casser des monopoles, on l'a vu au niveau des carburants, du marché carburant, etc. Mais ils n'y arrivent pas, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de volonté du gouvernement, dès le départ ? Parce qu'il y a une logique déjà de prix. Lorsque vous faites venir un paquet de pâtes, il y a le coût du transport, du paquet que vous faites venir ici, qu'il faut rajouter sur le prix. Mais au-delà de ça, au-delà de l'octroi de mer, qui pèse évidemment pour une petite partie, mais qui pèse évidemment sur les prix, il y a le fait qu'on est dans un petit marché. On est dans un marché de 850 000 habitants. Et il est toujours beaucoup plus difficile d'alimenter un marché de 850 000 habitants à 15 000 ou à 13 000 kilomètres de l'Europe, plutôt qu'un marché où vous êtes à 60 millions d'habitants et vous êtes à des distances de 200, 300, 400 kilomètres. Il faut faire attention à ça. On ne peut pas comparer un petit marché comme la Réunion et un marché continental américain, asiatique ou européen sur lequel les conditions de logistique sont différentes. Mais ça veut dire qu'on est condamné à payer ces prix-là parce que justement c'est un petit marché, puisque vous avez parlé du coût du transport, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des commissions des intermédiaires ? Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'on est peut-être condamné à payer 4, 5, 6, 7 % de plus. Je crois que ça, c'est une réalité. Et il faut le prendre en compte dans l'économie globale. On n'est pas condamné à payer 38 % en plus. Et je crois que là, il y a peut-être une anomalie. On n'est pas condamné à payer des pièces automobiles 50 ou 60 % plus cher qu'en métropole. Et c'est à nous, là, de regarder comment on peut, évidemment, faire baisser les prix. Le meilleur moyen de faire baisser les prix, c'est de faire jouer la concurrence, de regarder qu'il y a bien une concurrence qui joue et qu'elle n'est pas faussée, évidemment, par les uns ou par les autres, et de faire venir le plus de concurrents possibles. Et dans le marché, par exemple, des pièces automobiles, c'est au gouvernement, c'est à l'autautorité de la concurrence de bien regarder que dans le marché local, il y a bien des concurrents qui jouent les uns contre les autres. Et à nous de faire baisser les prix en faisant, évidemment, jouer la concurrence. Faire venir des concurrents, mais on l'a très bien vu, par exemple, au niveau du marché des carburants, c'est quasiment impossible. C'est pas quasiment, c'est impossible. C'est complètement impossible. Le marché des carburants, c'est un marché qui est un peu particulier parce que les prix sont bloqués. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire sur certains produits. Les prix sont bloqués. Ils sont moins chers qu'en métropole. Donc, le marché des carburants, on peut évidemment envisager de faire venir des concurrents. Il y en a qui ont essayé. Il y a eu des élus, il y a eu des associations. Moi, je ne suis pas contre qu'il y ait des concurrents. Mais le prix des carburants, il est bloqué. Donc, ce n'est pas tellement sur le prix des carburants qu'on peut encore gagner. On peut gagner sur d'autres choses. Les pièces automobiles, par exemple, les biens, les meubles, les matières, les machines à laver, les voitures. On peut encore gagner et on peut encore faire baisser les prix sur certains types de matériaux qu'on achète à l'arrière. On parlait de Vendémia, de GBH et de Ron Market. Vous, vous êtes directement concerné, j'allais dire, en tant qu'élu du Sud, il y a Auchan qui est à vendre également une grande surface qui est à vendre à Saint-Pierre parce qu'il y a 160 personnes à peu près qui risquent de se retrouver sur le carreau. Parce que s'il n'y a pas de repreneurs, vous avez des nouvelles un petit peu à ce niveau ? Non, j'ai l'aidé hier sur une radio concurrente. J'ai dit que Auchan était aujourd'hui fermé. Auchan appartient au groupe Tiana Kuhn. C'est à vendre, à ma connaissance en tout cas. Et je souhaiterais évidemment que les 160 employés du groupe Auchan ne soient pas oubliés dans cette grande négociation et qu'un des repreneurs, que ce soit Leclerc, que ce soit Carrefour ou que ce soit Ron Market, s'intéresse à Auchan et s'intéresse aux 160 personnes qui ont perdu leur emploi pour une reprise évidemment de l'activité de cet hypermarché Auchan à Saint-Pierre. On aurait comme ça à Saint-Pierre, Leclerc, Carrefour, Ron Market et on pourrait de toute façon là faire jouer la concurrence. David Lorient, j'ai commencé volontairement avec des questions économiques, notamment concernant le commerce puisque c'est l'actualité. On va parler un petit peu de politique, mais on reviendra tout à l'heure, on abordera des thèmes comme le logement, l'emploi, etc. Je voudrais parler politique un peu avec vous puisque aujourd'hui vous êtes député, mais est-ce que vous avez des velléités au niveau municipal par exemple ? Vous êtes député jusqu'en 2020, est-ce que vous serez candidat au municipal de 2020 ? En principe jusqu'en 2022. Oui, vous êtes député jusqu'en 2022. Voilà, mais les élections municipales de 2020 pour la commune dans laquelle j'ai travaillé et lequel j'ai plaisir évidemment à être, c'est la commune de Saint-Pierre. Michel Fontaine est candidat. Vous connaissez, j'ai une relation amicale très longue avec Michel Fontaine et en aucun cas je ne serai candidat contre Michel Fontaine. J'espère tout simplement faire partie de son équipe pour poursuivre évidemment le mandat qu'il souhaite renouveler en 2020. En tant que conseiller municipal comme c'est actuellement le cas ? Oui, parce qu'en tant que député on ne peut pas et aujourd'hui c'est plutôt bien qu'on ne puisse pas avoir plusieurs mandats, en tout cas des mandats très lourds exécutifs. Je serai dans son équipe, je l'espère, en tant que conseiller municipal. En fait, j'ai commencé par un municipal, mais c'était pour arriver au régional. Est-ce que vous serez candidat au régional ? Je vous pose la question directement. Parce que j'ai entendu, il y a un bruit qui court en disant que Michel Fontaine effectivement sera candidat au municipal à Saint-Pierre, mais il va présenter David Lorillon, enfin David Lorillon va conduire une liste au régional en 2021. Vous savez, il faut déjà attendre les élections municipales de 2020 qui va redistribuer ou non l'ensemble des communes de la Réunion. Après les élections municipales de 2020, il va s'agir de défendre un programme pour les élections régionales de 2021, une élection départementale aussi. Oui, il y a eu aussi des élections départementales. Entre-temps, vous avez les élections sénatoriales en septembre 2020. Donc il y a beaucoup d'élections. Je ne sais pas ce que va faire le président de région actuellement, Didier Robert. Je ne sais pas ce qu'il souhaite proposer pour la période 2021-2026. Et c'est important. Je ne lutte pas la question, mais c'est important parce qu'on sent bien quand même que s'il y a des questions importantes, par exemple la question du transport qui doit être au cœur des problématiques 2021-2026, il faut qu'on ait une proposition très réaliste en matière de transport. Qu'on ait des propositions très réalistes au niveau, par exemple, du coût de la vie. Des propositions très réalistes pour la jeunesse réunionnaise. Des propositions réalistes pour le logement. C'est un programme, ça, régional. On n'est pas en dehors du programme régional. La Réunion n'a pas les moyens, n'aura plus les moyens aujourd'hui de se battre les uns contre les autres. Si on n'a pas demain un appui du gouvernement, quel qu'il soit, si on n'a pas demain une région qui travaille avec le département, si on n'a pas demain un programme clair dans lequel on investit pour les réunionnais, on va être en difficulté parce que l'argent va devenir très rare. Les moyens européens diminuent, les moyens de l'État diminuent. Et forcément, la région, de par les investissements qu'elle a consentis aujourd'hui, qui sont des investissements nécessaires, mais très lourds sur le plan financier, n'aura pas les moyens qu'elle a eus jusqu'à maintenant. Donc, il y aura une stratégie à avoir. J'analyserai évidemment cette stratégie. Et puis, en fonction de ce qui va se passer, on s'inscrira dans un groupe, une collectivité, un ensemble. On verra bien ce qui se passe à ce moment-là. Mais j'aimerais qu'à un moment donné, la Réunion gagne sur ces points que je viens de vous dire. D'accord, mais quand vous dites que vous attendez de voir ce que Didier Robert va présenter, bon, il va présenter un programme, comme tous les autres candidats qui visent la région 2021, certes, mais ça veut dire que vous y croyez encore, vous, par exemple, à ce qui avait existé comme la plateforme et à un programme de Didier Robert qui pourrait agréger d'autres candidats, dont vous, etc. Je ne suis pas sûr que Didier Robert soit candidat. Je ne suis pas sûr que Michel Fontaine soit candidat, comme Érika Barrage, comme d'autres personnes qui pourraient éventuellement être candidats. On verra bien à partir de 2020. Mais en tout cas, ce dont je souhaite absolument, c'est qu'on ait un programme clair sur les attentes des Réunionnais. Et on connaît les attentes des Réunionnais en matière de transport, en matière de logement, en matière de coût de la vie, en matière de jeunesse. Et donc, je voudrais être très clair, s'il n'y a pas des priorités clairement données budgétaires et de travail en commun avec toutes les collectivités, notamment les communes et les EPSI, sur ces thèmes-là, il est évident qu'il y aura des groupes qui vont se constituer pour essayer, évidemment, de gérer la région. D'accord. Mais vous, vous faisiez partie de la région, 2015. Après, vous avez démissionné quand vous avez été élu à la députation. Donc, vous êtes resté quasiment deux ans, quand même, avec Didier Robert au sein de la région. Mais dans ce programme, il y avait déjà tout ce que vous me dites à l'instant. Transport, coût de la vie, etc. Mais je ne dis pas qu'il y a du mauvais travail qui a été fait à la région. Il y a du travail qui a été fait à la région, que ce soit sur la route du littoral, que ce soit sur le transport en commun. Mais il y a des choses qui n'ont pas été des priorités. La continuité territoriale, par exemple, qui est une bonne chose en soi, mais grève des possibilités aussi de spécialiser des aides, par exemple, pour les jeunes réunionnaises et réunionnais. Il y a un certain nombre d'actions en termes de logement qui, aujourd'hui, n'est pas menées par la région. Et je trouve que c'est une priorité pour la région qu'on investisse beaucoup plus dans le logement. En ce qui concerne l'industrie, notamment l'industrie agroalimentaire, mais aussi les autres industries, c'est une priorité régionale. Et au dire des patrons réunionnais, je trouve que là, il n'y a pas suffisamment d'investissement. Donc, j'ai travaillé avec Didier Robert, qui est un ami d'enfance, et j'ai eu plaisir à travailler entre 2010 et 2015, notamment en termes d'actions économiques et d'aménagement. J'ai eu plaisir à travailler dans l'éducation entre 2015 et 2017. Et je crois qu'aujourd'hui, à partir de 2021, il faudrait qu'on visualise, évidemment, des priorités qui soient beaucoup plus fortes en matière de développement régional. Mais le logement, vous parlez de logement, c'est une compétence de la région, le logement, ou ce n'est pas plus une compétence de l'État ? C'est une compétence de l'État. Et l'État met en place la LBU, la défiscalisation. Sauf que, pour construire des logements, il faut que l'ensemble des terrains soient aménagés. On a du foncier à La Réunion constructible. La grande difficulté, c'est que, pour qu'il devienne effectivement constructible, pour que la LBU et les bailleurs sociaux, ou du privé, puissent construire sur ces terrains-là, il faut qu'ils soient aménagés. Il a existé à La Réunion, à un moment donné, un fonds régional d'aménagement du foncier urbain, qu'on appelle le FRAFU, qui aujourd'hui n'est plus alimenté par les collectivités, notamment la région. Je souhaite que la région s'investisse beaucoup plus auprès du département, des autres EPCI, des communes, pour aménager, en fait, les terrains, pour les rendre constructibles, ainsi que dans certaines infrastructures, notamment routières, qui aujourd'hui n'est plus assez, évidemment, accompagnée, pour que la région joue plus son rôle, le vecteur de développement économique. Pour le logement, c'est très important. Vous, qui êtes élu inscrit à LR, les Républicains, vous nous dites depuis tout à l'heure qu'une des conditions aussi pour que La Réunion puisse avancer, c'est que les collectivités travaillent ensemble. Ce n'est pas le cas, malheureusement, on l'a vu. Entre la région, le département, il y a plutôt des mésententes dans l'air. On a vu que le président de la région, lui-même, il était LR, maintenant il est passé quasiment à En Marche. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça ? On ne doit avoir qu'un seul objectif, c'est le développement de La Réunion. On peut appartenir à des partis différents. C'est notre liberté, on n'est pas obligé d'appartenir à un même parti. On peut être En Marche, on peut être socialiste, on peut être communiste, on peut être différents partis. Mais La Réunion, c'est notre bien commun. Les Réunionnais attendent des responsables politiques, des actions et des orientations très précises. Et des résultats. Quel que soit le parti dans lequel on se trouve, construire des logements pour les Réunionnais, ça va de soi. Ce n'est pas une difficulté. Investir pour des entreprises réunionnaises pour que justement, demain, elles puissent aller à l'export ou se consolider sur le marché local, ça va de soi. Ce n'est pas une difficulté politique. Faire en sorte que demain, on ait un transport commun public qui aille de toute l'île, jusqu'à Saint-Menois, jusqu'à Saint-Joseph, et qu'au fur et à mesure, on fasse ce projet, on met en place des emplacements réservés et on le construise et on dit à tout le monde, voilà quelle va être la solution du transport public réunionnais pour demain. Ça ne peut pas être une discussion politique, c'est une discussion technique, budgétaire, financière. Voilà ce qu'on attend et voilà ce qu'attend les Réunionnais. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais on doit être d'accord sur le fait qu'il y ait une aide des grandes collectivités pour toutes les autres collectivités communales. On ne peut pas dire à un moment donné qu'on n'investit pas à Saint-Pierre ou qu'on n'investit pas au tampon. C'est absurde. Vous pensez que c'est le cas aujourd'hui ? Oui, c'est ce qu'a dit le président de région. On ne peut pas dire ça lorsqu'on est président de région. On doit avoir une vision générale de la Réunion qu'on a quelquefois, moi, évidemment, sur certains sujets, je suis très content de ce que fait la région. Le sujet universitaire, par exemple, on vient d'inaugurer, il y a quelques semaines de cela, l'extension de l'IUT, l'investissement dans une école d'ingénieurs, la faculté de médecine. Je crois qu'on a une participation de tout le monde, de l'État, de la région, de l'université, des collectivités. On réussit à faire des choses importantes, notamment en termes d'enseignement supérieur, pour les Réunionnais et pour le fait que les Réunionnais, les jeunes Réunionnais du Sud, puissent faire des études supérieures à un coût de moindre. En revanche, sur la zone de Pierrefonds, là, il manque des subventions, de la région notamment. Non, sur la zone de Pierrefonds même, non. La région a participé au financement de Pierrefonds et aujourd'hui, la zone industrielle de Pierrefonds sort et on va avoir des entreprises qui vont s'implanter. C'est une très bonne chose. Le problème qui se pose, ce n'est pas sur la zone industrielle de Pierrefonds, c'est sur deux autres choses. C'est l'aéroport, évidemment, de Pierrefonds, sur lequel on souhaiterait, évidemment, une participation beaucoup plus active d'Air Austral dans le développement de l'aéroport du Sud. Et puis, le problème du pôle de traitement multifiliaire des déchets du Sud, qui est un ensemble, évidemment, de traitements qui va du tri, du recyclage, de mise en place des filières et de la production d'énergie à partir du CSR, sur lequel, vous le savez, et on a beaucoup parlé. Il y a des guerres là-dessus entre, effectivement, Michel Fontaine, l'Eva et Didier Robert. Voilà. Les deux présidents d'Ideva et le président de la région ne sont pas sur les mêmes options, évidemment, pour le traitement des déchets. Je connais Michel Fontaine et pour avoir travaillé sur le dossier de Saint-Pierre, ça fait 10 ans qu'on y travaille, ça fait 10 ans qu'on travaille avec le service de l'État, l'ADEME, avec les trois EPCI. Je crois sincèrement qu'on a réalisé le meilleur dossier qu'il soit pour le traitement des déchets aujourd'hui. Qui a eu le feu vert du gouvernement, d'ailleurs. Qui a été adopté par la région jusqu'à l'année dernière. Et puis, on a tout d'un coup, pour des problèmes là, purement d'égo et de politique, un changement à 90 degrés de la région qui n'est pas compréhensible et qui pose évidemment des problématiques financières et techniques parce qu'on comprend bien que la difficulté entre la région et l'Eva va se poser en termes de financement. Vous avez parlé du logement ici à La Réunion. Vous pensez par exemple qu'une grosse partie des crédits, enfin une trop grosse peut-être, est partie sur la route du littoral au détriment du logement, du BTP, enfin du logement notamment ? Non. Je pense que la région a encore les moyens, heureusement, d'abonder un fonds d'aménagement pour que justement on puisse construire plus de logements, plus de logements diversifiés, d'accession sociale, de logements en location des maisons de villes ou des logements collectifs et je crois que c'est nécessaire que la région comme le département du reste se mette autour d'une table avec les services de l'État pour abonder un fonds d'aménagement des terrains à La Réunion qui appartiennent soit à l'EPFR, soit aux bailleurs sociaux, soit aux collectivités mais il faut que ça se fasse pour qu'on ait plus de logements à La Réunion parce que le logement c'est le début de la garantie de la scolarité du foyer et de la vie normale. Lorsque vous êtes en cohabitation chez vos parents, lorsque des couples sont avec des enfants qui habitent dans une même chambre, lorsque vous êtes contraints d'habiter dans une zone où vous n'avez pas votre travail, tout ça, ça pose des problèmes sociaux très graves et donc aujourd'hui il faut qu'on donne un coup de main évidemment au BTP parce que derrière ça il y a 15 000 emplois et on peut évidemment en faire 3 ou 4 ou 5 000 de plus et pour La Réunion c'est important et vous savez qu'on rend des crédits de la LBU parce que justement on n'a pas assez d'argent pour aménager les terrains et donc c'est ça qui est important. C'est à un moment donné on peut demander des moyens supplémentaires à l'État qu'à condition que nous-mêmes on mette les moyens pour aménager le foncier pour pouvoir construire des logements dessus. D'accord mais la politique du gouvernement est assez floue aussi au niveau du logement quand on voit par exemple suppression de l'APL rétablissement de l'APL on ne sait plus jusqu'à quand etc. Vous avez travaillé un petit peu sur ce dossier en métropole en tant que député vous avez posé des questions écrites on en est où aujourd'hui ? On est un peu perdu ? Le gouvernement est un apprenti sorcier en matière on a essayé le gouvernement a essayé de faire baisser le coût du logement en supprimant d'abord des subventions d'APL et en obligeant les HLM à baisser le coût du loyer bon mais tout ça c'est du monopoli tout ça c'est du jeu de l'ego ça ne marche pas comme ça dans la réalité les bailleurs sociaux ont des prêts ont des emprunts ont des crédits même si tout ça peut se faire dans le temps d'accord le gouvernement est allé trop vite la machine s'est bloquée et en fait on n'a obtenu que des contraintes pour les locataires pour l'instant voilà Mais là il n'y a pas de garantie il n'y a pas de c'est pas périn il n'y a pas de solution pérenne pour l'instant il n'y a pas de décision pérenne pour l'instant il n'y a que les locataires qui ont perdu d'accord ça ne concerne pas directement à la Réunion à la Réunion il n'y a pas directement la location logement mais ça a concerné pendant deux ans l'accession sociale au logement c'est à dire que les Réunionnais bénéficiaient comme d'ailleurs en métropole mais à la Réunion c'était évidemment plus important parce que c'était un parcours résidentiel qui aboutissait à un moment donné de votre vie au fait que vous étiez dans du logement locatif et qu'avec deux enfants vous pouviez avec un travail par exemple accéder à un logement résidentiel une case à terre une case à la cour etc et qui était la possibilité évidemment pour des familles de faire hériter les enfants d'un logement il y avait des groupes locaux que ce soit celui d'Habitat Réunion que ce soit Bourbon ou le groupe Bourbon-Bois des groupes qui avaient la capacité de construire des maisons individuelles et des coûts relativement raisonnables avec une caution de l'État ça a fonctionné jusqu'en 2017 d'accord et puis subitement le gouvernement a décidé de ne plus subventionner l'accession au logement le fameux LES ça a porté un coup dur parce que ça concernait essentiellement les artisans ça a porté un coup dur parce que ça bloquait évidemment un processus de résidentialisation dans l'ensemble des locataires et d'espoir d'avoir un logement à soi pour sa famille et puis de construction de la ville la ville se construit non pas seulement avec des HLM et des logements collectifs la ville se construit aussi avec des quartiers où on a une vie en société avec les maisons une cour un jardin on peut faire un petit élevage on peut faire du maraîchage etc donc il y a ce processus qui a été bloqué on a entendu il y a quelques jours de cela la ministre Annick Gérardin qui nous dit deux ans après alors qu'on a tout bloqué pendant deux ans on va essayer de remettre en place cette accession logement mais pour l'instant on ne connait pas les modalités évidemment qui vont se mettre en place preuve que le gouvernement a joué à l'apprenti sorcier parce qu'il a arrêté pendant deux ans et au bout de deux ans il s'est aperçu que c'était utile donc il se décide on va remettre vous voyez le parcours erratique dans lequel il se trouve alors au politique c'est Athènes également parce que là aussi décision il ne savait pas trop enfin je parle du gouvernement concernant l'agriculture on en arrive à l'agriculture maintenant concernant cette aide compensatoire à la filière canne c'était non finalement oui enfin oui pendant la campagne électorale d'Emmanuel Macron à la réunion on l'a entendu après finalement c'était non jusqu'à là il y a 3-4 jours enfin la semaine dernière et finalement ils vont voter cette aide de 38 millions pour l'outre-mer mais ils ne parlent plus vraiment maintenant de filière canne-sucre mais de filière canne-énergie c'est quoi votre position vous en tant que politique mais aussi en tant que géographe parce que ça reste c'est une culture importante à la réunion la canne à sucre c'est une culture importante et pendant longtemps on a dit il faut éliminer la canne pour faire des cultures vivrières des fruits des légumes de la viande pour donner à manger à l'ensemble des réunionnais et qu'on avait mieux à faire que la canne faisant des cultures vivrières c'est ça qui est important pour les réunionnais et on s'aperçoit lorsqu'on regarde aujourd'hui les chiffres qu'en produits frais on est autonome et autosuffisant à 80% à la réunion on produit des fruits on produit des légumes on produit de la viande et on arrive à 80% sur des produits frais à nourrir l'ensemble des réunionnais mais malgré tout on a vu que les producteurs réunis tout ce qui représente la production locale ils ne sont pas contents parce que par rapport à la décision qu'a prise justement le gouvernement on a l'impression que le gouvernement n'est pas bien au courant de ce qui se passe à la réunionnais oui vous avez raison c'est bien le mot et c'est pour ça qu'ils ne sont pas contents parce qu'il y a une structuration des filières à la réunion structuration des filières fruits la riffel structuration des filières de la viande structuration des filières du maraîchage il y a des grossisses il y a des coopératives qui fonctionnent très bien les grandes surfaces aujourd'hui sont alimentées par des produits réunionnais et le gouvernement fait semblant ou ne sait pas que ces structures se mettent en place et se sont développées accompagnées par ce qu'on appelle le SIUM et du financement européen aujourd'hui on n'a pas eu la peine de supprimer la canne à sucre pour ça toutes ces filières coexistent elles se sont structurées et il n'y a pas besoin de supprimer la canne à sucre pour faire en sorte que l'agriculture réunionnaise alimente l'ensemble des réunionnais en produits frais il n'y a pas besoin de supprimer une filière pour que l'on soit structuré il y a un modèle de développement agricole réunionnais qui est vertueux et qui est excellent et les producteurs réunionnais ne sont pas contents parce que dans le dernier communiqué du gouvernement il est question de remettre en cause un modèle de développement réunionnais comme si à la Réunion on avait échoué on n'a pas échoué justement on souhaite avoir une consommation du SIUM qui soit plus importante parce que notre production de viande de lait de fromage de fruits de légumes a augmenté on a visité avec le préfet il y a quelques jours des serres 10 000 mètres carrés de serre où on produit des fruits des légumes pour la production réunionnaise avec des luttes biologiques intégrées je veux dire nulle part ailleurs on est aussi avancé là-dessus il n'y a pas besoin de remettre quelques filières agricoles en cause ni le sucre ni la viande ni les fruits ni le maraîchage pour que la réunion se porte bien même si la filière de sucre est quand même très concurrencée à l'international parce qu'on a vu il n'y a pas longtemps la commission européenne a signé dans le cadre le mercosur avec les pays d'Amérique latine pas encore heureusement oui pas encore mais on sent que ça risque d'arriver et là on risque d'être concurrencé par-dessus que du Brésil et des autres pays d'Amérique latine mais bon on a parlé de l'agriculture moi j'ai ma dernière question parce que ça passe très vite monsieur Lorient je vous ai vu remettre des prix il y a quelque temps déjà aux jeunes diplômés de l'IUT de Saint-Pierre ou du Tampon il y en avait pas mal de Saint-Pierre voilà Saint-Pierre mais ma question c'est que est-ce que c'est bien de remettre des prix c'est bien les réunionnais ils ont leur diplôme c'est très bien mais est-ce qu'ils sont sûrs de trouver un emploi après dans 2, 3, 4 ans et peut-être même avoir la chance de se faire embaucher à la réunion je vous ai dit lorsqu'on a échangé préalablement à cet entretien que j'étais inquiet pour la jeunesse réunionnaise pas celles qui ont des diplômes j'étais inquiet sur la jeunesse réunionnaise notamment sur celles qui justement n'ont pas de diplôme et il y a une catégorie sur laquelle je suis très inquiet c'est le décrochage scolaire aujourd'hui au niveau des collèges et au niveau des lycées on a de plus en plus de décrochages scolaires sur lesquels aujourd'hui on n'a pas les moyens de suivre ce décrochage scolaire que ce soit des jeunes filles ou des jeunes garçons et on est persuadé à un moment donné que ces décrochages scolaires vont entraîner un certain nombre de difficultés sinon des drames on n'a pas aujourd'hui les moyens pour suivre des jeunes qui n'ont pas les moyens de la famille pour poursuivre leurs études à Saint-Denis ou en métropole et qui sont obligés quelquefois sans le dire parce que lorsqu'ils viennent me voir ils ne le disent pas monsieur j'aimerais bien faire mes études mais je veux le faire en contrat d'apprentissage parce que je n'ai pas les moyens de le faire à l'université et ils cherchent une entreprise pour le faire en contrat d'apprentissage ils ne trouvent pas et qu'à un moment donné ils arrêtent leurs études parce qu'ils ne trouvent pas de contrat d'apprentissage et qu'ils n'ont pas les moyens de faire des études supérieures je suis inquiet sur le fait qu'à un moment donné lorsqu'un jeune réunionnais a un diplôme en métropole personne ne s'occupe du fait qu'ils puissent revenir travailler à la Réunion ou du fait qu'ils puissent travailler ailleurs voilà il y a des soucis avec la jeunesse réunionnaise parce que je ne trouve qu'elle n'est pas assez accompagnée depuis le décrochage scolaire jusqu'à celui qui a effectivement un diplôme sur lequel il est plus facile de trouver du travail mais sur lequel j'aimerais bien aussi que pour des fonctionnaires jeunes réunionnais ou des réunionnais qui ont un diplôme notamment en métropole il y ait un accompagnement de Pôle emploi d'accord ou de la NT ou d'autres organismes pour qu'ils reviennent à la Réunion prendre des postes de responsabilité ça a été mon cas moi j'ai fait 12 ans en métropole j'ai passé les concours je suis revenu ici j'ai pris des postes et je suis content de travailler à la Réunion je ne vois pas pourquoi des jeunes qui avaient mon âge à l'époque enfin aujourd'hui qui avaient mon âge ne pourraient pas rentrer et occuper un certain nombre de postes on a besoin de ça bien sûr revenir à la Réunion prendre les postes de responsabilité c'est assez facile quand on le dit comme ça mais vous pensez que la préférence régionale est vraiment entrée au niveau de l'emploi est vraiment entrée dans les mœurs maintenant on en parle depuis quelques temps mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment facile la préférence régionale c'est une difficulté lorsqu'on le prend sur le plan du cadre administratif le cadre administratif fait qu'on est dans un cadre national français et si on veut en sortir c'est d'être autonome si on est autonome on met nos règles à nous et on prend évidemment avec des règles qui concernent la Réunion c'est pas de ça que je parle c'est simplement un jeune qui a des diplômes et lui dire à un moment donné est-ce que ce jeune qui a des diplômes on ne peut pas mieux l'accompagner pour qu'il trouve du travail où il le souhaite où il le souhaite parce qu'on a une jeunesse à un moment donné qui doit prendre des postes de responsabilité pour pouvoir justement mieux s'accompagner d'autres postes d'autres jeunes dans le privé qui pourraient avoir du travail je trouve que la jeunesse régionale elle est plutôt laissée à l'abandon même lorsqu'elle est diplômée après cette jeunesse elle rentre dans des postes dans des demandes de postes plus il y en aura plus il y aura de demandes et mieux ces jeunes vont accompagner plus ils vont occuper des postes régionalement et plus ils vont occuper des postes régionalement plus eux-mêmes vont pouvoir favoriser lorsque le cas va se présenter l'intégration et l'arrivée des jeunes réunionnais mais pour occuper des postes il faut être formé pour être formé il faut être accompagné pour être accompagné il faut trouver une collectivité pour le faire et pour avoir des diplômes il ne faut pas décrocher avant même d'avoir des diplômes au niveau du collège ou des lycées c'est toute cette chaîne-là notamment avec la chaîne de l'orientation que je trouve sur lesquelles on n'investit pas assez pour vous dire le fond de ma pensée à la Réunion on a beaucoup investi dans des routes dans des aménagements et on a fait des choses grandioses n'importe quelle personne qui arrive à la Réunion n'importe quelle personne qui arrive à la Réunion se dit tout à fait époustouflée par les moyens techniques qu'on a peut-être je dis bien peut-être qu'on n'a pas assez fait en accompagnement des jeunes Réunionnais dans la formation des jeunes Réunionnais pour que 10 ans plus tard c'est bien ça qu'il s'agit c'est 10 ans plus tard il soit à un niveau qui puisse permettre à ces jeunes Réunionnais d'occuper tous les postes qui existent évidemment dans le privé et pourtant quand on regarde le budget de la région on voit qu'il y a un budget quand même conséquent et qui est consacré à la formation enfin en tout cas c'est ce qui est affiché je ne dis pas que rien est fait au contraire il y a des gens très investis à la région je les connais personnellement il y a des moyens supplémentaires qui viennent d'être donnés par le gouvernement vous savez plus de 200 millions d'euros qui accompagnent évidemment la formation preuve s'il en était qu'il y a un souci d'ailleurs si on met 200 millions d'euros en plus dans le cadre de la convention que l'on vient de signer avec le budget qui était déjà important à la région dans le cadre de la formation c'est bien que toutes les études aujourd'hui que l'on a montrent bien qu'on a un souci de formation on aurait dû les mettre depuis 15 ans depuis 20 ans faire un budget de formation qui soit beaucoup plus conséquent eut égard évidemment aux difficultés délétrises aux difficultés évidemment que l'on a chez les jeunes réunions des décrochages scolaires etc. Ok David Lorient on est arrivé on a fait nos 30 minutes donc il vous reste sur tous ces sujets qu'on a abordés ici il vous reste quasiment enfin 3 ans pour légiférer avec vos autres collègues députés donc moi je vous remercie merci d'avoir été notre invité ici dans le studio de Freedom.fr et je vous retrouve la semaine prochaine merci beaucoup merci à votre part m'invité et je vous remercie merci à vous merci à vous merci à vous